bonnes nouvelles pour la bande de quoi diaspora éparpillée à travers le monde cote d'abouer comme une facile et ça le sous-souté au catacayou ou kenner au tel managent sportif d'abande comme bon on a dit là il y a application sonde web oez ali très facile ou quoi il faut télécharger la partie à téléphone n'ayon continue d'abande de quoi au bazar na kinshasa reprimocati du congo basana comme raza ville la république du congo facilement d'acquo qu'il faut récupérer bon on a dit là y'a mpsa torange mani n'a pas ou et yo et sika ozali bon nouvel miami balais ali que ce qui ont téléchargé application sonde web et continue d'accord promo buzz tv on rejoint 10 dollars pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé mokona le l'eau m'a remboursé les managent ceci il n'y a pas mieux que ça tindam bongo la facilité dès aujourd'hui téléchargé sonde web n'a dit là il ya téléphone naïo plus facile il n'y a pas mieux mesdames messieurs merci et bienvenue dans votre magazine d'analyse d'actualité des la semaine cette fois ci nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau à claude en bouillie il est traiteur exécutif du conseil national de la jeunesse activiste du changement il nous fait l'honneur de répondre à nos questions chers leaders des jeunes bienvenue merci beaucoup cher frère cher daniel et merci beaucoup à cette maison qui nous reçoit aujourd'hui et à nos salutations à toute la population congolaise et la jeunesse en particulier avec vous on parle agression rwandaise à quoi peut aboutir la lutte ou les combats de la jeunesse c'est notre thématique mais il ya d'autres actualités que nous allons aborder alors je voudrais ici d'une manière ramasser comment avoir la jeunesse la jeunesse congolaise et c'est pour très bien très bien et dala dans la résilience parce que vous êtes sans doute informé de toute la situation sécuritaire de notre pays économique et surtout que nous venons d'une période crucial celle qui est la période électorale et beaucoup de jeunes que nous félicitons d'abord pour le courage pour ses déterminations au délai de réalité de moyens autres éléments et cette jeunesse a développé une résilience et nous nous sommes très fiers nous espérons que la lutte et est encore là et nous devons nous battre pour quand même nous imposer notre place de la jeunesse parce que nous représentons quand même plus de 70% de la population congolaise et cette jeunesse la mérite mieux et mes félicitations à celles-là qui ont quand même eu cette chance d'être élus et courage à celles-là qui n'ont pas eu la chance et mais ils ont eu quand même une expérience et une expertise je crois qu'à la prochaine ils feront mieux alors l'année 2023 est déjà finie nous sommes pratiquement au mois de février les bilans ça va quand même de manière ramassée au conseil national de la jeunesse parce qu'on a parlé de la jeunesse de manière générale et est-ce que vous êtes satisfait de tout ce que vous avez donné comme énergie pour l'allô le combat noble de la jeunesse dire que je suis satisfait où nous sommes satisfaits je ne pense pas parce que on a apporté quelque chose mais j'espère aussi qu'il ya beaucoup beaucoup qui reste à faire il nous faut beaucoup de détermination beaucoup d'énergie beaucoup de moyens mais la petite volonté qui nous avions mis on a vu quand même les lignes bouger et mais je pense qu'il reste encore beaucoup pas beaucoup trop à faire et il faut encore nous donner beaucoup d'énergie beaucoup de détermination pour que les choses marchent nous serons satisfaits un jour quand tous les jeunes congolais auront toutes les possibilités de jouir de l'air droit économique social et aussi politique donc il ya certains jeunes qui ont des problèmes économiques le problème d'intégration politique ou sociale je pense pas qu'on va on va on va se jeter des flares il ya beaucoup trop à faire et je pense que nous devons aussi nos armes et des beaucoup d'énergie et selon vous c'est quoi la relation entre cn g et les institutions de l'été oui bon les climat les climats et de paix et des convivialités de travail des professionnalisme je crois que avec toutes les autorités ça marche et parce que des gens doivent comprendre que les cn g c'est un organe technique du gouvernement soit placé au ministère de sur la tête du ministère de la jeunesse bien qu'il soit transversal et nous devons et nous sommes contraints à avoir de bonnes relations avec les autorités du pays avec les institutions la présidence de la république le gouvernement et tout autre façon sont des partenaires sont nos partenaires et nous sommes aussi là pour rendre un travail des qualités pour pousser également ces gouvernements ces ministres c'est ces institutions à vraiment mettre en place toutes les politiques possibles afin que nous puissions voir l'épanouissement de la jeunesse congolaise et nous devons avoir que des bons des bonnes relations et surtout c'est pas c'est ma qu'il ya c'est de manière à masser en province parce que vous êtes également à présent en province oui jusqu'aujourd'hui oui on parle encore qu'il n'y a pas de l'installation de bureaux de ceci je voudrais non il ya il ya aujourd'hui les conseils de la jeunesse est la seule structure ou institution l'a mis installé en république démocratique du congo nous avons les conseils au niveau national au niveau de 26 provinces dans les conseils les 26 conseils provinciaux au niveau de territoire 145 territoire nous avons des conseils dans toutes les communes toutes les villes nous avons des représentations nous avons des bureaux qui sont là peut-être l'inefficacité et peut-être tributaires aux moyens parce qu'il ya des questions aussi vous pouvez avoir la bonne volonté mais si vous n'avez pas des moyens d'implémenter vos politiques ou votre plan d'action je pense que les gens vont vous analyser autrement et je pense que nous faisons tous les plaidoyer chaque jour ok au niveau de tous les pour toutes les provinces les gouverneurs des provinces puissent prendre en charge les les conseils provinciaux les tous des territoires toutes les communes et toutes les villes que ça soit ainsi parce que la jeunesse représente quand même comme je le disais tantôt plus de 80% de la population et cette population cette jeunesse a besoin du des représentations à des qualités a besoin des moyens pour implémenter quand même les désidérata de cette jeunesse donc voilà un peu les grands défis qui nous guettent nous ne sommes pas encore arrivés à un plaid à avoir vraiment au niveau de toutes nos représentations ou tous les conseils avec les moyens conséquents donc notre bureau c'est bas j'espère que un jour nous aurons cette implémentation mais nous saluons déjà quelques gouverneurs quelques autorités locales au niveau provincial territorial qui ne ménage aucun effort quand même pour que la jeunesse congolaise la jeunesse de leurs provinces respectives puissent quand même avoir des moyens pour implémenter leur politique merci beaucoup alors cg secrétaire exécutif du conseil national de la jeunesse parce que les gens qui nous suivent à l'extérieur du pays ne maîtrisent pas les conseils c'est quoi le rôle merci et les conseils d'abord je crois que c'est la plus grande difficulté que nous avons les gens ne maîtrisent pas beaucoup d'organes de notre pays beaucoup d'institutions et des fois ça prête confusion c'est pour cela même les gens qui ont ambition d'intégrer ces institutions et certaines aussi ne maîtrisent pas les conseils c'est c'est un organe technique créé depuis 1994 par le gouvernement congolais et à l'époque placé sous tutelle du ministère de la jeunesse aujourd'hui ministère jeunesse initiation nouvelle citoyenneté cohésion nationale mais ayant vraiment une casquette aussi transversale parce que les jeunes sont dans tous les domaines de vie et avec pour mission défédérer toutes les forces de la jeunesse d'accompagner de faire le plus doué sur les questions de jeunesse et aussi démobiliser les fonds pour les projets de jeunes et aussi de jouer les rôles d'interface entre le jeune et le gouvernement et les partenaires techniques et financiers et joue aussi les rôles des conseils du gouvernement en matière de la jeunesse et nous nous sommes comme à une sorte de comme à une forme des syndicats de la jeunesse nous portons la voix de la jeunesse nous sommes les conseillers du gouvernement nous pouvons aussi faire le plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers pour le panissement de la jeunesse voilà un peu ce qui représente les les statuts de du conseil de la nationale de la jeunesse qui est bien sûr représenté à tous les niveaux de des entités territoriales et décentralisées merci beaucoup on prend notre thématique c'est l'agression rwandaise à quoi peut aboutir la l'élite de la jeunesse alors vous vous retrouvez en éthiopie par quelle magie nous allons revenir pour que vous puissiez un peu nous donner tout ce que vous avez à mener comme démarche mais nous voulons d'abord l'actualité nous avons vu on nous a on nous a surpris que nos leaders des jeunes congolais ont été arrêtés en éthiopie pour quelle fin alors je voudrais que vous vous étiez parmi les jeunes leaders de la république démocratique du congo arrêté à cette occasion c'était quoi les problèmes je commence avec cette pensée de france fano qui est l'un de mes collaborataires à la personne de supérieure je vais dire le vice-président tibou paraphrase toujours france pano disait à chaque génération dans une certaine opacité cette génération bien sûr à une mission des à découvrir des trahir leur leur pays ou des poussées plus haut cette mission ou de la remplir et les contextes comme on est aujourd'hui c'est les contextes des guerres les contextes des guerres les contextes de 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 l'insécurité à tous les niveaux et le jeune ne doivent pas être seulement des ententistes les jeunes doivent être ces éléments catalysés ou catalytiques qui peuvent aller à la quête des solutions de la société c'est ça notre rôle en tant que je sois les prix quels que soient les prix aujourd'hui la rdc est l'unique le sel de nominataire comme pour tout le monde et 7 pays là à une population évaluée à plus aujourd'hui on parle même selon certaines statistiques de plus de 100 millions et le jeune représente plus de 80 millions c'est à dire que si nous ne découvrons pas la mission pour ces pays on risque de trahir mais le jeune congolais ont découvert leur mission et il faut l'accomplir cette mission c'est de sauver ces pays c'est sortir ces pays dans ces gouffres c'est sortir de ces pays dans dans tout ce qui a comme antivaleur de sortir ces pays dans tout ce qui a comme pauvreté et nous les jeunes nous sommes appellés à jouer ces rôles raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui l'est de la rdc est devenu comme une forme de boucherie où le jeune sont violés les femmes sont violent et les jeunes gens ont leur demande de vraiment de s'accoupler avec leurs parents ce qui est inhumain et le jeune ne peuvent pas observer cela et qu'ils comblent la faute et 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 cette jeunesse découvre sa mission et il faut la défendre c'est pour cela vous avez vu aujourd'hui la jeunesse est révoltée ok et pour intervenir à toutes les dimensions c'est qu'ils n'ont pas la vocation de faire l'armée ils font la diplomatie c'est qu'ils n'ont pas la vocation de faire les plans si ils font l'armée c'est qu'ils n'ont pas la vocation d'aller vraiment peut-être en guerre ils font la politique la raison pour laquelle nous avons le jeune patriote wasalendo ils ont découvert c'était voilà ils ont découvert leur mission de défendre la patrie en allant au front nous qui ne sommes pas dans 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 l'armée on a découvert notre mission c'est de faire pression de faire entendre la voix du peuple congolais de faire entendre la voix de la jeunesse congolaise la raison pour laquelle il ya quelques semaines vous avez vu le jeune manifesté pour dire que et on a ras le bol trop c'est trop aujourd'hui les morts à l'est de notre pays est évaluée à plus de 18 millions ça c'est un génocide et non en tant qu'est leader de jeunes après les activités où les manifestations à kinshasa nous nous sommes dit il faut amener notre voile plus haut possible même s'il faut aller au siège des nations unies nous devons le faire les jeunes ont payé leur billet les chaînes ont payé les biens ouais je vous dit j'ai payé mon billet au titre que les jeunes qui vous avez vu payer leur billet parce que à marge de la 37e session de de chef d'état de l'union africaine il y avait aussi une réunion un colloque de l'union panafricaine de jeunes de la jeunesse nous avons demandé les accréditations on nous a donné les accréditations nous sommes arrivés à addis abeba avec tous autres jeunes pas pour blaguer pas pour faire du tourisme c'était pour faire pousser la voix de la jeunesse congolaise père pousser les cris des ras le bol il ya des images de ce jour dit tu peux nous aider vraiment à nous faire vivre ce qui s'est passé faire pousser et nous étions dans la salle et même les chefs d'état de notre pays n'était pas au courant qui nous étions n'était pas au courant parce que cette la découverte de la mission c'est aussi le l'auto prise en charge le chef de l'état est au fond le chef de l'état et dans tous les palais diplomatiques il a mené la voix au plus haut niveau possible il faudrait pas qu'il se rende compte qu'il est seul il a sa jeunesse il doit compter à sa jeunesse et nous ne devons pas faire remarquer que cette jeunesse est théorique et que dans les réseaux sociaux on doit être sur terrain il n'était pas au courant au pied le jeune c'est vrai vrai est là et où nous sommes arrivés dans la salle les différents chefs de l'état ont pris la parole mais la situation de la rdc on les traitons les dirait on a traité cette situation avec beaucoup de légèreté tandis que dans la salle le problème de 2,2 de palestine où il était au coeur du débat et qui est la palestine oui nous sommes maintenant dans une approche planétaire nous sommes interconnectés mais vous ne pouvez pas sembler résoudre le problème de la palestine donc un rdc ça brûle toute la journée on faisait en réitérer vraiment l'unité vraiment l'accompagnement à la palestine ont condamné les adversaires ainsi et la rdc on passait comme ça on passait comme ça c'était une révolte en nous c'était dangereux pour nous parce que le charité bien ordonné commence par soi même quand toi même tu n'es pas même de résoudre tes problèmes on te verra comme un aventurier tu t'es tu t'es tu t'es bande tu t'es dit que tu peux résoudre les problèmes d'une autre personne et nous étions là on a sorti nos banderoles d'une manière pacifique ouais j'ai nous nous sommes sentis que vraiment isolés dans la salle parce que la question de l'insécurité ici ce soit ici 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 nous avons ici non nous étions déjà au niveau de cachot de la police ça c'est caché de la police quand des crimes d'investigation nous avons été traités comme vous avez tuer qu'une question personne personne c'était pour la cause de l'air laissé le femme les jeunes dames se sont payés des billets et voilà et pour laisser la patrie et cette vidéo on est en train de voir ouais ouais cette vidéo c'est en sortant de la salle nous étions à l'extérieur et les journalistes des médias et qu'il y est internationaux sont venus quand même voilà nous étions en train de faire notre geste symbolique et emblématique qui est lucide vraiment qui a silence les les silences au moment où nous sommes tués à l'est de notre pays mais dans la salle on parlait plus que de la palestine et qu'ils ne remettons pas en cause mais nous aimerions que la charité bien au cordonné commence par par soi même et c'est là et c'était sans peur non mais pourquoi avoir peur parce qu'on tue les gens chaque jour au cours à l'est c'est que c'est qu'ils sont tués là il ya des gens qui nous dépassent il ya le militaire qui sont au front chaque jour ils sont tués et là il vous ne voulait pas que vous puissiez là en sortant vous voyez le jeune jean en en chemise blanche avec des chapeaux ça c'est un journaliste d'un média international et atd parce qu'il nous filmer il a été expulsé son accréditation son accréditation a été retiré jusqu'à l'extérieur et là il nous arrêtait et ni à moi je nous sommes dit il faut hausser faut vraiment augmenter les volumes c'est la voie pour que les gens comprennent que là nous sommes au siège de l'union africaine la maison des africains et là ça devrait les instances des prises des décisions voyez et ils sont venus pour nous arrêter pour nous amener quand on a essayé dousser le temps les journalistes de médias sont venus ils ont séquestré certains journalistes avec des menottes pour nous prendre on dit non on est là ici c'est la maison d'afrique ici c'est l'unité ici nous sommes là pour dire faire voir au monde entier qu'il ya un génocide au congo parce que dans la salle il nous semblait participer à une forme de d'une diplomatie hypocrite ok 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 pourquoi tous ces gens là étaient dans la salle pour discuter de l'afrique au moment où l'un ou l'autre était en train de détruire un pays frère et pourquoi dans cette salle c'est serré pour nous une forme d'une diplomatie hypocrite il faudrait que qu'elle comprenne que le jeune cette fois ci ils disent non ils sont prêts à tout parce que si nous ne prenons pas en charge les générations qui viendront vont nous maudire ok et nos enfants vont payer très très cher voilà et les circonstances en sortant fait un peu les vivres quand ils arrivent vous prennent vous dit quoi ou non ils nous ont dit à vous êtes arrêtés on dit bah ouais ouais nous sommes arrêtés pourquoi alors qu'on commence à faire des bruits vous voyez j'ai dit non waiting here nous allons vous attendons vous attendons ici on ne bouge pas ok et là ils nous disent non sortez nous lui non nous nous vous attendons ici et nous sommes sortis bonnement ok et la grave chose et que en sortant de l'hémicycle aucune autorité de la rdc n'intervient bon c'est parce qu'il faudrait pas que ça soit vu comme si c'était une action télécommandée aucune autorité n'était au courant que on était là c'était dans notre pays c'est la jeunesse nous devons défendre il faudrait que toutes ces autorités comprennent des autorités comprennent disons que la jeunesse ça c'est à quel moment avant l'arrestation ici c'est le premier juste dans la salle nous sommes sortis pour faire notre déclaration et prendre non non faire nos interviews c'est là ils nous ont ils sont venus nous nous agresser au nom c'est qu'est ce que nous sommes sortis et mais ce que les gens ne sont ne sont pas au courant on n'a pas été arrêté là bas à ces moments là c'était ou non on nous a arrêté en pleine marche en plein transport eau et on a quitté la salle pour nous rendre à nos hôtels et on a trouvé que à une distance donnée la route a été barricadée il y avait barrières partout et nos voitures pour l'été des criminels identifié des criminels au nom et où nous ont pris pour nous amener juste à la police des crimes d'investigation et là nous allons quand même à quand même le temps dit merci au chef de l'état la foule à ce que fait les 100 ans c'est qu'il ombo au delà de la volonté que sa jeunesse a démontré lui aussi a démontré qu'il est père à l'immédiat pas hausser le temps il a il a appelé le premier ministre le premier ministre éthiopien hockey pour le faire voir l'état de la chose et les ordres ont été donnés des 14 heures vers 18h des 14h vers 18h 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 19h on a été libéré et à par le même le même bus de la police ils nous ont ramené à notre ambassade et nous étions à notre ambassade avec notre ambassadeur et il y avait un l'un de nous qui était arrêté avant et je n'étais pas dans le lot de 13 ok et il a été aussi libéré ces matins aujourd'hui donc aujourd'hui depuis l'été il est resté il était resté parce que lui vivait là bas c'est un 1 1 1 congolais vivant à 10 et il nous aidait comme logistique parce que nous nous connaissions pour la logistique parce que nous ne maîtrisons pas la ville et il a été arrêté bien avant et il a été aussi libéré nous saluons l'implication personnelle du chef de l'état et de toutes les autorités qui ont fait à ce que nous les combattants de la liberté nous le la jeunesse congolaise nous soyons libres aux heures de la soirée et nous avions été ramenés à notre ambassade et voilà un peu l'état des marques et retourne un peu dans la salle parce que vous étiez sur place comment vous voyez qu'il est discours du président de la république comment été le climat parce que c'est après agression tout ça tout ça il ya eu un temps où les chefs de l'état n'avaient plus de contact direct avec la gamme c'est-à-dire dans les mêmes installations il ya eu les mini sommets ça il faut dire il ya eu des mini sommets ou parce que nous notre action à y lui est le premier jour à la cérémonie d'ouverture c'était ça le moment propice pour vraiment faire entendre la voix parce qu'il y avait toutes les délégations les mini sommets sont étaient réservés plutôt à un nombre réduit restreint les diplomates le chef d'état et nous avions aussi apprécié l'attitude de notre chef d'état et même là où il est cadamé n'était pas à l'aise dans la salle au commencé pas à l'aise il sortait de temps en temps il a compris que cette fois ci jusqu'à la fin jusqu'à la fin jusqu'à la fin et ce n'est pas fini il y aura des actions parce que la rdc nous ne sommes pas des apatrides nous n'avons pas un autre pays où aller nous nos enfants toutes nos familles c'est la rdc notre notre terre promise même je vais dire il n'y en a pas une autre terre le seul congolais c'est ça notre dénominateur commun et même par le prix des 100 il faut le faire parce que c'est qu'une mère chaque jour au front ce sont des congolais comme il faudrait que tout le monde joue sa part des partitions si tu es diplomate jouta pas ok si tu es militaire jouta sa part si tu es joueur si les joueurs en un jour à un non-jouer les repartitions alors des plus fortes à combien de plus fortes raisons nous qui sommes jeunes qui nous disons des leaders et il y aura des actions même dans toutes les provinces jusqu'à ce que cette situation va prendre fin et la communauté internationale ou l'interpellant très bien nous l'avez parlé de le silence et les 600 c'est un silence hypocrite une diplomatie hypocrite à quoi sert d'être dans une même salle parler des questions de l'éducation dp de l'unité qui a des mais déjà derrière les dos on envoie les gens pour tuer pour prendre nos richesses le chef de l'état montré sa bonne volonté au début de ça et ça a décidé ça a décidé son mandat les bons voisinages travaillons on peut voir ce qu'il faut qu'il faut faire il peut y avoir toujours des intérêts c'est quoi l'image que vous avez délue pour le congo non mais surtout la jeunesse c'est sympa quand même c'est un patriote vous a beaucoup rocher oui c'est un patriote c'est un président proche du peuple proche de sa jeunesse et il disait à une interview si je ne m'abuse pas en 2019 que notre jeunesse sa jeunesse à lui c'est la première ressource qu'il a que le pays a avant les coltons le diamant or et qu'on sort et nous devons tirer d'évidence j'ai appris qu'il vous a reçu quand même après vous avez changé oui c'était quoi quand il vous a non mais il était surpris il était surpris comment nous sommes arrivés là comment cette imagination c'est un patriote il des risques les risques au prix ils ne s'imaginaient pas savez laisser les femmes on a laissé nos familles on a laissé tous vous partez ou bon voilà l'autoprise en charge c'est pour démontrer parce que les chefs de l'état n'est pas seulement contraint à donner l'argent aux gens pour faire quelque chose le patriotisme les civisement les 100 congolais c'est aussi donné pour ces pays les combats de la rdc ce n'est pas le combat de félix s'entendent c'est que tu l'homme c'est le combat de tout le monde et de jeunes des femmes de vie et de vieillard il fait sa part alors nous aussi nous devons faire la nôtre donc vous avez refusé d'être derrière les autres demandant les moyens de ceci vous êtes pris sans charge pour aller alors j'ai peut-être oui terminé je vous dis que on a voulu démontrer la face du monde surtout même les gens qui traitent la jeunesse au pays on a voulu montrer à tous ces personnes que la jeunesse congolaise est capable de faire et de faire mieux à nous de la donner la chance nous avons vu faustin ica faustin ica faustin ica ou la tric cateau ou des mots mme kambila alain makuta très bien le président du conseil de kinshasa esther capenda il y avait il y avait conny il y avait magdala il y avait pas mal de jeunes et voilà je vous dis c'était la chair des poules ré quand vous regardez cette image vous avez la chair des poules et ça a étonné le monde et nous notre mission on l'a pas trahi très bien mais nous l'avons joué nous l'avons accompli mais la france va nous disait la question reste encore posée à quoi peut aboutir cette limite qu'est-ce que vous voulez jusqu'où ira le combat et ma deuxième peut-être juste comment la jeunesse qui est restée derrière peut également contribuer à ces combats il faudrait que l'on montre un exemple ok les leaders ce n'est pas ceux qui patauge à l'idée qu'on promène à ça ce sont des leaders les leaders sont des gens qui prennent le devant ils dessinent la partie dans l'exemple à ces moments je peux descendre dire un jeune que ces pays a besoin des toits si moi j'aurais fait quelque chose mais dès lors que nous ne faisons rien nous attendons qu'on nous donne des moyens que le gouvernement donne ça va être un problème jusqu'où nous irons jusqu'à la paix totale au jusqu'au rétré total de m23 sur les sols congolais jusqu'à la récupération de tous les territoires congolais jusqu'à la stabilité jusqu'au moment où la rdc sera un environnement l'est de leur décès sera un environnement où fera beau vivre où tout le monde aura la qui étude tout le monde aura la paix du coeur et là voilà comment c'est défini notre combat il ya une chose qui est qui me monte récemment ou les années passées c'était difficile de citer qu'à gamme et de l'index et dans certaines affaires surtout de l'est aujourd'hui même les jeunes peuvent dire tout ou acquis et qu'un gamme et s'il est cité et je voudrais peut-être que vous puissiez et mettre un point de vue là parce que beaucoup avaient la peur est ce que vous pensez que la fin des gagas mais d'épaule qu'un gamme est arrivé oui ce sont les signes du temps ok ce sont les ce qu'on appelle les indicateurs objets objectivement vers fiable c'est depuis quand que cette situation a commencé ça date non en 6,5 2000 parce qu'après les trop et on a senti l'agitation qui qui parlait des gens qui nous qui mettaient ou qui nous qui nous font la guerre personne parce que l'impulsion doit venir d'un leader quand vous avez des dirigeants ça ce sont les voyants des oise à l'endo les jeunes gens qu'il faut saluer une bravo et tous nous sommes des oise à l'endo mais chacun dans sa posture ok et par rapport à votre question aujourd'hui tout le monde connaît celui qui nous menace qui n'a pas dénoncé ce n'est pas la communauté internationale qui a donné les rapports mamping et les autres mais le chef de l'état félix en tant que c'est des tilumbo à il le courage c'est courant et l'annoncé regarder la bonne volonté il a pris comme un frère les gens pensent à l'époque que c'était un monsieur qui voilà qui 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 voilà qui n'analyse pas les choses mais un grand catalysé aucun grand analyste il disait même que les gens jouent avec membres ont été il pense qu'il a pris monsieur en face comme un frère mais il a profité de cette confrérie de cette amitié fraternelle pour nous tuer encore de plus et il a il est temps fort des dénoncés il a balisé le chemin c'est ce qui ne se faisait pas et aujourd'hui la jeunesse quand leur président a pris le courage de combattre un ennemi la jeunesse va que suivre les repas les repères faute des repères vous êtes les repères mais nous nous avons les repères qui est félix en étudiant aujourd'hui la remontée en tout congolais les 100 des patriotes il a remonté à tout congolais aujourd'hui tout le monde à l'époque les gens ne s'identifiaient pas comme congolais les gens avaient honte mais aujourd'hui il s'identifie comme congolais n'y a pas au mois de novembre j'étais invité comme un panéliste ah oui au sommet you lead de léa s avec tous les pays de léa si vous savez la rdc et nouveaux pays membres de laisser j'étais seul dans la salle j'ai pris le courage de dénoncer c'était la thématique jeunesse paix et sécurité parce que aujourd'hui la jeunesse congolaise ou la jeunesse africaine ou mondiale en général nous avons aujourd'hui un outil important qui nous donne la possibilité d'agir et de parler même quand nous étions partis c'est tout sous réserve de cet outil qui est la résolution 2250 des nations unies sur jeunesse paix et sécurité avec ses cinq piliers la participation ok le partenariat l'intégration les désengagements et la contribution et voilà aujourd'hui nous sommes sur ces traces avec des outils n'y a pas les violations mais nous marchons selon les prescrits très bien dès la convention relative aux droits de l'homme des nations unies des résolutions 2250 c'est que nous faisions ça s'appelle plaidoyer ça s'appelle lobby ça s'appelle une manière de de participer des plaider de faire retourner la paix la stabilité de notre pays c'est ça aussi le rôle de jeunes les jeunes doivent être les éléments par excellence pour contribuer au développement à la stabilité économique comme sécuritaire de leur pays et voilà nous avons un modèle et nous devons les suivre et les modèles s'appelle félix félix et chilombo qui a donné les chemins pour la jeunesse et nous devons suivre aujourd'hui tout le monde s'identifie comme patriote parce qu'on parlait de lui vous êtes leader des jeunes quels sont les défis à relever pour ces nouveaux c'est c'est quinquennan qui vient à peine bien qu'il ya encore beaucoup à faire il ya il ya il ya beaucoup à faire nous centré sur des sa volonté manifeste de voir les choses changer positivement et nous le jeune je pense que nous avons aussi ces rôles là d'être un des piliers afin qu'ils réussissent son quinquennan et beaucoup à des défis social sécuritaire voilà dans les sociales vont aussi les questions économiques mais il nous faut des bonnes personnes très bien il nous faut des patriotes quelqu'un disait ce qui manque au congolais ce n'est pas des professeurs d'université nous en avons temps ce n'est pas des experts nous en avons temps mais il nous manque le patriote les gens qui peuvent travailler pour le peuple qui peuvent oublier je vous dis nous on a eu la petite chance de circuler dans le monde des fois nous nous posons beaucoup de questions beaucoup de questions des pays qui ne peuvent même pas faire face à nous et nous espérons que cette fois ci le chef de l'état va associer la jeunesse qu'il a déjà fait il est le fera davantage et nous réitérons qu'il associe la jeunesse les bonnes personnes les compétences parce qu'il ne suffit seulement pas d'être jeune mais il faut avoir une valeur ajoutée il faut avoir deux principes il faut avoir un background il faut avoir des compétences et nous aimerions que cette fois ci les chefs de l'état puisse faire aussi un casting aussi pour les chers cette étape de ma question parce qu'il n'est également qu'à la minuité il y aura la formation du gouvernement alors il y a pas mal de jeunes les compétences et les poids politiques vous avez vu les agitations dans des états majeurs je pense qu'il ya beaucoup de choses mais entre les poids politiques et l'intérêt supérieur du pays mais je suis clair il faut faire le choix où il ya l'intérêt supérieur je pense que bien que notre constitution nous impose une certaine démarche mais les chefs de l'état les garants de la constitution les bons fonctionnement des institutions il le gg suis sûr il fera les bons choix sur la jeunesse il fera les bons choix sur les gens qui vont l'accompagner pour maximiser atteindre sa vision et aussi nous lançons un appel à aux autorités et à aujourd'hui c'est les autorités sur mon moral qui a qui font la les affaires dans notre pays d'associer le jeune les jeunes ne doivent pas être seulement les gens qui vont remplir les séries les jeunes ne doivent pas être seulement les gens qui vont vous accueillir dans des aéroports les jeunes doivent être aussi considérés et nous personnellement depuis un moment j'étais en train de dire même auprès de partenaires techniques et financiers avec qui nous travaillons je disais la jeunesse ne doit pas être considérée comme une cible une cible c'est à dire on part chercher la nourriture on te donne parce que tu as faim on part à chercher l'habit on te donne la jeunesse doit être considérée comme des acteurs indispensables pour le développement du pays et dès lors qu'on assure une belle jeunesse dès lors qu'on implique la jeunesse dans la gouvernance du pays la bonne jeunesse je vais dire il ya espoir ok il ya espoir que les choses vont décoller et nous réitérons encore notre appel à toutes les autorités moralement je suis pas dans un parti mais il ya beaucoup de jeunes qui sont dans des partis politiques il ya beaucoup de jeunes qui militent il faudrait que ces jeunes là soit aussi aujourd'hui nous avons nous sommes dans les mondes de la mondialisation c'est les numériques c'est la vigueur c'est la créativité nous pensons que il ya beaucoup de valeur dans cette jeunesse mais on ne dit pas seulement qu'on met tout le monde tous les vies ailleurs non les vies en ont une expérience si le vieux peuvent travailler avec les jeunes ce serait une belle manière de faire un transfert des compétences transfert d'expérience pour que ces pays soit un pays où fera beau vivre où fera beau vivre où tout le monde aura sa part des jouissances de nos ressources naturelles la part des réjouissances des plus de nos 80 millions d'hectares des des terres arables où tout le monde va jure de plus de nos 150 millions de forêts danse où tout le monde va nous va se retrouver merci alors nous reste quelques minutes ma dernière question c'était de savoir est ce que vous êtes d'avis sur la négociation pour que la paix revienne à l'est et peut-être parce qu'on finit c'était ça la question pour par rapport à tout ce que vous menez comme combat pour que la paix et reviennent pardon est ce que vous pensez que le chef de l'état peut négocier avec les rebelles ou le rwanda m23 où on doit rester dans notre démarche de ne plus négocier avec tous ces gens là et peut-être à la fin un message à la diaspora qui peuvent également dans leur secteur chacun peut et puis surtout à ceux qui sont à l'est et qui nous suivra par exemple dialogue ccc ce sont des outils des moyens des approches que la diplomatie la science nous impose mais est-ce qu'on peut dialoguer avec quelqu'un qui est venu vous voler dans votre cuisine est-ce qu'on peut dialoguer avec quelqu'un qui vous tue si nous dialoguons est ce que les 18 millions de personnes décédées seront ressuscité il ya des questions il ya des questions il ya des questions importants j'ai une question l'idée faire une publicité faut pas qu'il faut qu'on l'on fasse une publicité il faut rester focus sur nos problèmes et comment il est éradiqué je ne crois pas que le dialogue je ne crois que les dialogues nous ont amené quoi depuis que cette situation commence et les dialogues les gens avec il ya les préalables d'un dialogue il ya la volonté il ya il ya la prédisposition est-ce qu'ils sont prédisposés combien de fois nous avions dialogué ça n'a pas abouti et les dialogues nous a démontré ses limites moi je pense que on ne peut pas dialoguer avec quelqu'un qui nous tue quelqu'un qui nous vole quelqu'un qui nous pire quelqu'un qui est dans notre maison on va dialoguer sur base de quoi la solution est que ces gens avec l'air chef régane leur niche écologique là où ils sont venus nous n'avons pas besoin de son condition sans conditions qu'ils se retirent de notre sol sinon ils vont subir mais c'est qu'ils sont un message à tous nos compatriotes de l'est un message c'est des coeurs tout pas mondia ensemble avec tous nos nos collègues tous nos compatriotes je vois tous les conseils des retours ou qui fait de communiquer ouais même les conseils des retours a fait un communiqué que l'ambassade de ganda a même rétorqué et voilà c'est le travail que les jeunes font les jeunes ne dorment pas vraiment dire à tout le monde que on est des coeurs avec vous nous sommes ensemble nous sommes tous au front tout le monde fera sa part nous sommes là faites votre part nous fait nous faisons la nôtre et j'invite également tous les jeunes congolais de prendre conscience nous sommes dans une période nous sommes dans une période à qui tu as trop de distractions bon il ya trop de distractions mais il ya aussi c'est là qu'ils pensent je ne voudrais pas amener une une lecture qui qui est négative parce qu'il semblerait que cette étude soit soit globalisante pour rien mais il ya deux jeunes il ya beaucoup d'efforts qui sont fournis d'une manière peut-être singulière le plus grand problème que tout le monde prenne conscience que nous sommes en guerre très bien nous sommes en guerre la guerre nous est imposée par par ces gens l'attitude nous devons prier nous devons travailler nous devons combattre avec ces gens sur tous les plans si vous êtes joueurs combattez en tant que joueur si vous êtes leader responsable d'une organisation faites votre rôle si vous êtes ministre si vous êtes député faites votre rôle martin l'iterking disait soyez le meilleur balayeur qui n'a jamais existé qu'elle est mort et les vivants ne verront ils vont que se rappeler soyez les bons leaders de jeunes soyez le meilleur jeune ou les problèmes de la population congolaise viennent de vous soyez le jeune qui va réfléchir les développements de ces pays soyez ces jeunes là qui va contribuer au lieu d'être ces jeunes là qui demande qu'il veut que seulement les pays fassent quelque chose je me disais cher daniel si à la guerre maintenant est ce que nous aurons le temps de faire cette émission pas si à la guerre maintenant il y aura les gens dans des terrasses même pas que tout le monde joue sa part des partitions et nous nous sommes prêts la jeunesse congolaise est prête pour en découdre est prête pour que cette situation puisse tirer ses rideaux en république démocratique du congo activiste du changement secrétaire exécutif du conseil national de la jeunesse cher claude nous avons l'honneur et nous vous disons sincèrement merci d'avoir éclairé l'opinion sur la question de l'éthiopie nous avons maintenant appris que c'était pour dénoncer les silences que vous avez qualifié d'hypocrite et puis merci beaucoup je pense que ça ne sera pas la dernière fois de participer dans ces magazines c'est notre pays nous avons que ces pays et nous donnerons tout pour ces pays et la jeunesse est prête merci mesdames messieurs merci d'avoir suivi ces magazines les plus irrités pour moi de vous les présenter les rendez vous est pris d'ici là portez-vous bien au revoir bon nouvel pour la bande de quoi diaspora éparpillé à travers le monde au quotidien beaucoup plus facile d'application sans d'oeuvres très facile on peut télécharger la partie à téléphone la eau continue la bande de quoi au bazar n'a qu'ils aient sa reprimé au quartier du congo au bazar n'a qu'on voit la ville la république du congo facilement pour récupérer un bon on a dit là il y a un pc de rangement il n'a pas eu et il y a ici qu'à vous allez bon nouvel miami balais à l'écran que ce qui est le défi et l'application sans d'oeuvres et continue d'accord pour mon buzz tv au revoir 10 dollars le colab bénéfice donc il n'y a pas mieux télécharger mon conner le l'eau marre mbarrote et les managères ceci il n'y a pas mieux que ça t'in d'ambo à faciliter dès aujourd'hui télécharger sans d'oeuvres n'a déjà la téléphonie à yo plus facile il n'y a pas mieux